Alors, nous allons dans cette partie retirer le fond de chaque case des images à l'aide d'un chapeau haute forme mais inversé. Pour cela, on va utiliser comme d'habitude PyCharm, que l'on aura préparé comme il faut, c'est-à-dire qu'on aura fait un répertoire TP4 et un sous-répertoire images dans le répertoire TP4. Nous avons aussi, dans le dossier commun, rajouté le fichier Python qui était donné dans les fichiers du TP, à savoir le fichier MyImage.py qui contient simplement une fonction de rotation dont on se servira plus tard. Alors, dans le dossier TP4, on crée un nouveau fichier Python, que l'on appelle Exo1.py. On importe les librairies habituelles, c'est-à-dire OpenCV numpy. Et dans le répertoire commun, on importe MyMorpho, Estrel et MyUtil qui sera utile pour la question suivante, Je le pense. On commence par lire l'image qui est dans le répertoire images, qui s'appelle feuille1.png. Et on s'assure que cette image sera bien vue en format niveau de gris, donc on aura un seul canal couleur pour le début du traitement. On va afficher cette image. On exécute l'exercice 1. Et voilà ce que l'on obtient. Donc, on a bien notre emploi du temps qui s'affiche comme attendu. Alors, on va revenir sur l'image un instant. Voilà. Et on va regarder ce que l'on a. Ce que l'on a, ce sont des éléments foncés, plus ou moins gras, des lignes foncées aussi, et le fond de l'image. On va essayer d'éliminer les éléments foncés avec une fermeture. Donc pour ça, on va faire une fermeture avec un élément structurant suffisamment grand pour se débarrasser des éléments foncés. Pour ça, on crée une nouvelle image FE qui sera un mymorpho.byclose de l'image. On va devoir aussi faire un élément structurant. On va essayer un disque de rayon 4. Ça pourrait être suffisant. Voilà. On va même l'appeler le disque D4. Et celui-là, on l'appelle D4. Oh, non. Ce n'est pas une bonne idée de mettre dans le nom de l'élément structurant sa taille, puisqu'on va peut-être faire varier sa taille. Voilà. On va ensuite afficher le résultat de la fermeture pour voir si l'on a bien réussi à supprimer les éléments foncés. On relance le code. Alors, on avait oublié. Un petit processus qui traîne ici. Voilà. Alors, je me suis trompé ici. Voilà. Je vais peut-être en profiter pour agrandir un petit peu le code pour ceux qui suivent la vidéo. La résolution n'étant pas formidable. On va agrandir. Alors, voilà le résultat. Donc, on voit que le texte a été principalement effacé, ainsi que les lignes. Donc, la taille est plutôt satisfaisante. On va garder cette taille. Et si jamais ça n'était pas satisfaisant à l'avenir, on pourrait toujours modifier la taille de l'aimant structurant D. Alors, ce que l'on fait ensuite, c'est que l'on va créer une nouvelle image. On va l'appeler IM2. J'étais en train de réfléchir à quel nom lui donner. Mais on va l'appeler IM2, qui sera donc la différence entre l'image d'origine et le résultat de la fermeture. Alors ici, attention, contrairement au chapeau de forme, on fait l'image d'origine moins le résultat de l'ouverture. Ici, étant donné qu'on a la propriété que la fermeture est toujours supérieure à l'image d'origine, c'est-à-dire que la fermeture augmente les niveaux de gris, il va bien falloir, pour éviter d'avoir des valeurs négatives, faire l'image fermée moins l'image. Ce qui va résulter en une inversion de contraste aussi, en faisant cela. Et le texte de l'image va apparaître normalement clair, sur fond foncé. Nous allons vérifier cela tout de suite. Et voilà. On obtient donc le texte de l'image, on obtient d'autres petits éléments, plus ou moins grands, qui viennent principalement de la texture originelle de l'image, c'est-à-dire du remplissage de couleurs qui n'étaient pas forcément faits avec une seule couleur uniforme, donc on a une légère texture qui apparaît. Mais ce n'est pas grave, on pourra faire avec, on pourra s'en débarrasser. Donc, voilà pour cette première question, qui utilisait donc principalement les outils que l'on a déjà vus. Alors, on peut effectivement aller à la deuxième question, qui demande de seuiller l'image. Si l'on regarde, voilà, trouver un seuil satisfaisant. Donc, on peut aussi répondre à cette question. Donc, pour ça, il faut appeler la fonction seuil. On va utiliser le seuil interactif que l'on avait fait la dernière fois. Donc, ce sera dans l'image S. C'est donc myUtil.mySeuilInteractive de IM2. Et on affichera S pour ensuite le réutiliser. On peut se débarrasser du wiki ici. On peut lancer la fonction. Voilà. Et on va faire évoluer le seuil. Ici, on va le diminuer. Voilà. L'intérêt étant de conserver au mieux le texte. Essayer d'éviter de conserver trop. Donc, ça, effectivement, c'est manuel. Cette opération est manuelle. Pour le moment, on n'a pas encore vu comment faire un seuil automatique. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas l'intérêt de cet exercice d'avoir un système complètement automatique sur cette partie de seuil. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout la question suivante. Donc, je pense que là, on est plutôt satisfait. On n'a pas toutes les lignes, mais les lignes ne nous intéressent pas. Ce qu'il nous faut, c'est le texte. Le texte-là ressort pas trop mal. Alors, il n'est pas nécessaire dans cette partie d'avoir le texte parfaitement bien. Puisque le but sera d'entourer le texte dans l'image de départ. Donc, si on n'a pas exactement le texte au pixel près, ce n'est pas grave. Puisque vu les opérations qu'on fera à la suite, il nous suffit d'avoir la principale partie de chaque lettre pour correctement entourer le texte. Donc là, on a un résultat plutôt satisfaisant avec un seuil à 52. Donc, on va remplacer cette partie du code par s égale myutil.myseuil et on peut s'arrêter ici pour cette question. On peut désactiver les imshow. Voilà. Et on a fait ce qu'il fallait faire dans ces deux premières parties. Alors, la question qui est compliquée dans cet exercice, c'est la question 3. On veut connaître l'orientation de l'image afin de la redresser par la suite. Alors, pour détecter automatiquement l'orientation, en fait, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer un élément structurant de type ligne assez grand et on va faire avec un angle qui pourra varier. et à chaque fois, on va faire des ouvertures de l'image avec cet élément structurant de type ligne. Alors, si on regarde le résultat que l'on a ici, on va faire donc un CV2. imshow de im2 nord de l'ES Alors, si on prend cette image et qu'on en fait une ouverture avec une ligne horizontale, qu'est-ce qui va se passer si la ligne horizontale est assez grande ? Eh bien, une ouverture va donc effacer toutes les montagnes de l'image. Donc, ici, c'est une image binaire, donc les montagnes sont assez faciles à voir, ce sont les éléments blancs. Donc, une ouverture va effacer toutes les formes blanches où la ligne horizontale ne parvient pas à rentrer. Or, si la ligne est assez longue, eh bien, là, tout va être effacé dans l'image. Si, au contraire, on fait une ouverture avec une ligne inclinée dans une des directions principales de l'image, soit cette direction, soit la direction ici que je montre avec la souris, eh bien, des pixels vont survivre ceux qui s'alignent, ceux qui correspondent aux lignes de notre image. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire des ouvertures avec une ligne assez grande et différents angles, et à chaque fois, on va afficher dans le résultat de l'ouverture de l'image binaire par cette ligne, on va afficher le nombre de pixels qui sont encore allumés. Donc, on peut faire la somme des pixels. Et l'angle qui nous donnera la plus grande somme de pixels, c'est-à-dire l'angle, la ligne qui permet de faire survivre le plus de pixels possible, sera la ligne d'angle correspondant à l'angle des lignes de l'image, donc à l'orientation de l'image. Voilà. Donc, je vous laisse avancer sur cet exercice et je corrige cette question dans la prochaine vidéo.